Bonjour, ici Tami Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur une question qui pour moi est extrêmement intéressante. Est-ce qu'il faut lire des bouquins pour devenir un bon trader ? Est-ce qu'il faut nécessairement lire des bouquins pour être un bon trader ? Et est-ce qu'un bouquin, ça peut vous brouiller l'esprit et finalement vous empêcher de devenir un bon trader ? Alors, j'ai reçu cette question que je vais vous lire. Alors, bonjour. Donc, c'est une question qui m'a été posée par Benjamin. Bonjour, j'ai une question pertinente. Tami, certains traders gagnants et assez connus déconseillent toute lecture sur le trading pour ne pas avoir l'esprit influencé et pour pouvoir se focaliser uniquement sur la méthode que l'on aura choisie. Ainsi, ils vivent du trading sans avoir ouvert le moindre bouquin ou suivi la moindre formation. Personnellement, j'ai lu tous les livres que recommande Tami dans une de ses vidéos, même si, sur le coup, j'ai l'impression d'apprendre plein de choses. Une fois devant mon écran, je rejoins la vie de ces traders. Seule la pratique est efficace et lire des livres peut nous faire douter, inciter à changer de méthode régulièrement. Chose contre-productive selon tous les traders gagnants, Tami compris. Je suis toutes les vidéos de Tami et j'ai lu ses bouquins. J'aimerais savoir ce qu'ils pensent de ce concept anti-lecture et anti-formation recommandé par des traders pro, cordialement Benjamin. Alors, c'est une excellente question et je vais y répondre de manière ouverte et franche et je vous retrouve dans deux petites secondes. A tout de suite. J'ai envie de répondre tout d'abord. Premièrement, Benjamin, oui, c'est super sympa. Qui sont ces traders super connus ? Qui sont ces traders super connus qui disent qu'il ne faut pas lire ? Par exemple, prenez n'importe quel grand trader, je parle de Paul Tudor Jones, je parle de George Soros, je parle de Martin Schwartz, je parle de Larry Hyde, je parle de Bruce Coveur. Tous ces gars-là, ils ont lu plein de bouquins et ils le disent. Ils ont lu plein de bouquins, ils sont renseignés, ils sont informés. Donc, me dire qu'il ne faut pas lire de bouquins et que ça va vous brouiller l'esprit, je n'y crois pas. Un bouquin, encore une fois, c'est très important. Ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne une culture générale. Maintenant, le bouquin ne suffit pas. Moi, je n'ai jamais dit qu'il suffit de lire un bouquin pour devenir bon en trading. Mais il faut avoir une culture de trading. Ça, c'est très important. Le deuxième point que j'ai envie de développer, c'est est-ce que vous connaissez un seul médecin qui est devenu médecin sans lire un bouquin ? Est-ce que vous connaissez un seul avocat qui est devenu avocat sans lire un bouquin ? Est-ce que vous connaissez un seul ingénieur qui est devenu ingénieur sans lire un bouquin ? À un certain moment, il faut être réaliste, c'est-à-dire, ok, la pratique, c'est bien, la démo, c'est bien, mais derrière, il faut également des connaissances, il faut également un savoir structuré, il faut également savoir pourquoi on se positionne. Les meilleurs traders de la planète, ils se sont formés, ils ont appris, ils se sont développés, ils ont eu des mentors, ils ont eu des méthodes. Donc, ne me dites pas, j'arrive comme ça par hasard, coucou, je vais faire du trading, je n'ai lu aucun bouquin, je ne connais rien sur le trading et je vais faire des graphes et par hasard, par hasard, je vais tomber sur la méthode miracle qui va me permettre de gagner. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Encore une fois, c'est mon avis personnel, je respecte votre avis, mais je vous donne mon avis. Et donc, troisième point, j'en arrive au troisième point, beaucoup de traders, et je parle des bons traders, ont lu énormément avant de devenir bons. Bon, maintenant, attention, c'est là où on va se rejoindre, c'est qu'une fois que vous avez votre méthodologie, votre approche, que vous savez ce que vous voulez, l'idée, ce n'est pas de tomber dans le piège de lire des bouquins pour lire des bouquins, d'accord ? C'est peut-être de peaufiner sa méthode, c'est peut-être de l'améliorer, c'est peut-être de progresser, mais encore une fois, l'idée, c'est d'être en apprentissage permanent. Et je vais vous donner mon avis. Moi, au-delà du trading, j'aime regarder le sport de haut niveau, j'aime lire les biographies des sportifs de haut niveau, j'aime l'importance qu'ils accordent aux détails, qu'ils accordent à ce qui leur permettra de faire la différence, parce que ça m'influence beaucoup dans mon trading, et ça m'influence beaucoup dans mon approche, dans ma manière de réfléchir trading. Et donc, je pense qu'on ne cesse d'apprendre, toujours essayer de glaner des informations. Donc moi, je suis vraiment, comment dirais-je, pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui ne cessent d'apprendre. Après, une fois que vous avez déterminé votre méthode, le risque, c'est effectivement de vouloir passer à une autre méthode ou de vouloir mixer plusieurs approches, pourquoi pas ? Mais toujours focalisez-vous sur votre méthodologie, d'accord ? C'est très très important, parce qu'en fait, chaque méthodologie a ses points forts et ses points faibles, mais chaque méthodologie, elle dépendra de votre expérience. Donc, on peut apprendre des choses, on peut toujours s'améliorer, mais à un certain moment, devenez bon dans votre méthodologie. Et je pense que là, je vous rejoins par rapport à cette dimension. Et quatrièmement, j'ai envie de dire, un livre ne suffit pas, et même dix livres ne suffiront pas, que l'expérience personnelle, elle est hyper importante. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire, évitez de moyenner à la baisse. Vous allez me dire, ok, Tami, c'est super. Tami, il m'a dit, ou dans le bouquin, il a écrit, il faut éviter de moyenner à la baisse. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez refermé le bouquin ? Vous allez moyenner à la baisse. Finalement, vous n'aurez pas suivi mon conseil. Le conseil était là. Je pense que c'est un excellent conseil. Pourtant, vous ne l'aurez pas suivi. Pourquoi ? Parce que justement, il y a la dimension psychologique, il y a j'oublie, il y a mon égo personnel. Et donc, vous vous focalisez sur finalement un truc et vous oubliez le plus important. Et puis, là, c'est une petite conclusion, mais on va rigoler un petit peu. Il y a des personnes qui critiquent. Ce ne sont pas des grands traders. Mais des personnes qui critiquent, qui disent, oui, écrire un bouquin, c'est facile. On peut écrire un bouquin. Il y a une personne, un blogueur, qui a dit, on peut écrire un bouquin en trois jours. J'ai envie de lui dire, cher blogueur, écris ton bouquin. Et moi, ça m'a pris une année. Une année pour écrire l'art du trading, psychologie des grands traders. Je ne dormais pas beaucoup. Et ça a été un travail de malade. Et il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui vont critiquer, qui vont dire, oui, écrire un bouquin, c'est facile. Ou écrire un bouquin pour gagner de l'argent. Un bouquin, ça ne ramène rien. D'accord ? Encore une fois, soyons concrets. Un bouquin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, moi-même, en une semaine ou un mois, je gagne plus que ce que m'ont rapporté mes bouquins depuis qu'ils ont été publiés. Mes bouquins ont été publiés en 2007. Donc, ça vous laisse, encore une fois, une idée. Un bouquin, ça ne ramène pas grand-chose. Par contre, un bouquin, c'est un partage. Un bouquin, ça permet, effectivement, d'éveiller l'esprit. Un bouquin, pour moi, c'est un challenge personnel. C'était une fierté. Donc, pour moi, un bouquin, ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas la notoriété. C'était le challenge. Le challenge d'écrire un bouquin qui allait rester pendant des années, des années, des années. Mes bouquins, ils ont été publiés en 2007. Psychologie des grands traders, l'art du trading. Nous sommes en 2016. Ces bouquins, quand vous allez sur Amazon ou sur la FNAC, ils sont toujours dans le top des classements des ventes sur le trading et top des classements sur la bourse. Vous allez sur la FNAC, vous tapez bourse, je suis toujours dans le top 5. C'est quand même énorme, presque dix ans après leur sortie. Et ça, c'est quand même énorme, même si, encore une fois, ça n'amène rien à un bouquin. Mais c'est l'impact que ça a. Et puis, bien évidemment, pour moi, le goût du challenge. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada